Nous sommes mis à présent avec cette nouveauté dans le fonctionnement de la bourse régionale des valeurs immobilières. Et pour le même montant nominal, vous pouvez acheter deux fois plus d'actions, une opération désormais possible dans l'espace UMOA. Des précisions avec la Sine Fofana. C'est une réflexion de plus de cinq ans qui a abouti le 31 octobre 2012 à l'idée de fractionnement des actions. Et c'est la première opération du genre dans le cadre de la nouvelle réglementation pour accroître la liquidité dans la sous-région en appelant à l'épargne publique extérieure. Comme l'a dit Tidjan Mba, directeur des opérations de la bourse, la SONATEL donne l'exemple. Mais il reste encore beaucoup à faire parce que seulement deux titres sont échangés sur dix proposés à l'achat ou à la vente. Alors qu'au Nigeria, au Maroc, en Tunisie, ce sont quatre ou six titres. Et enfin, deux titres seulement sont échangés sur cent sur ce type de lettres. Le fractionnement qui consiste à émettre un nombre plus élevé d'actions en remplacement des anciennes en circulation doit être encouragé afin de lever une épargne plus importante pour soutenir les 8% de croissance recherchée pour l'Afrique par la sous-région. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte particulier où la Côte d'Ivoire et les autres pays de l'Union sont résolument engagés dans un processus d'accélération de la croissance. Et cette accélération de la croissance mérite évidemment qu'il y ait, je dirais, un appui très fort des marchés des capitaux. Et ces marchés des capitaux, c'est évidemment l'opportunité qu'offre aujourd'hui le marché financier régional et la BRVM. L'exemple de la Sonatelle, pour mieux comprendre, dit que là où l'action ancienne valait 140 000 francs CFA autrefois, elle sera fractionnée pour que ce soit 10 actions qui reviennent au même montant, ce qui élargit la base des actions. De plus, c'est maintenant prescrit l'obligation pour les sociétés anonymes de fixer le montant nominal de leur action à un montant qui ne peut être inférieur à 10 000 francs CFA.